Jean-François Bally Pour nous rejoindre en studio 1-877-CUBE-RADIO 1-877-827-2346 Annie Boilard s'amène en studio, présidente du réseau Annie RH et je dois te dire que quand j'ai dit à ma blonde que j'avais Annie Boilard aujourd'hui à l'émission, elle a dit « Ah, j'ai zème, c'est chronique à elle. » Elle n'en fait pas. Alors aujourd'hui, en plus de ça, on a un drôle de sujet parce que c'est le temps des vacances et on va parler un peu d'amitié au bureau. L'amitié qui peut nous amener, tu sais, on se met Amie avec un collègue de travail à partir en vacances avec un collègue de travail. Bonne ou mauvaise idée? C'est une bonne ou une mauvaise bonne idée cette affaire-là? Moi, je vois que c'est une bonne idée personnellement, mais peut-être que tu vas me convaincre du contraire aujourd'hui. Oui, puis c'est beaucoup dans le scénario qu'on se fait dans notre tête. Il y a des gens qui imaginent, ben là, on est deux jeunes, deux célibataires, on part en même temps ensemble. Il y a des gens qui imaginent nos familles s'entendent bien. Nos enfants se connaissent. On va aller faire du camping, on va y aller en même temps. Il y a plein de scénarios. Puis là, je vais essayer de démystifier avec toi bonne ou mauvaise idée, puis oui, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd là-dedans. Donc, dans un premier scénario, imaginons deux personnes qui travaillent dans la même très grande entreprise. Desjardins, Hydro-Québec. Il y a des gens qui ont le même libellé sur leur chèque de paye, mais qu'au quotidien ne se voient jamais. Aucun souci. Ça, c'est des amis d'envie, point. C'est ça. Tu travailles à la même place, mais tu ne travailles pas vraiment ensemble, ça ne change rien. Aucun souci. Deuxième scénario, une PME. Donc, deux personnes qui travaillent ensemble au quotidien. Il y a 15 employés, mettons, dans ta petite business. Tu te connais. Tu ne peux pas ne pas te connaître. Mais les deux, dans mon scénario, sont des collègues de travail. Personne n'est le patron de personne. Peut-être qu'ils se connaissaient avant de commencer à travailler ensemble. Peu importe, la vie a fait qu'ils s'entendent bien, partent en vacances. C'est-tu Paul et Paulin qui partent en vacances? Paul et Paulin, très gère. Tes deux personnages, parfait. Donc, Paul est ami avec Paulin. Ils se sont rencontrés sur les lieux du travail. Ils ne se connaissaient pas avant. Ils s'entendent bien. Ils s'ajoutent au tennis. Les deux tripes sur le Canadien. Ils aiment boire du bon vin. On part en vacances ensemble. Les enfants vont dans les mêmes écoles, jouent dans les mêmes games de hockey, tout ça. Tout est parfait. Des affinités qui se sont dénouées. On va leur dire, allez-y, partez en vacances ensemble. C'est correct. Gardez en tête deux choses. Un, n'essayez pas de faire des secrets. Personne ne va s'en rendre compte. Parce qu'avec les réseaux sociaux, aujourd'hui... Tu veux dire de ne pas le dire aux autres collègues? Oui, c'est ça. Ça va finir par sortir. La deuxième chose, c'est soyez inclusif. Quand vous allez revenir, ne parlez pas juste de vos vacances. Quand c'est l'heure du dîner, tout le monde est ensemble. Soyez inclusif dans vos propos, dans vos discussions avec les autres collègues. Oui, parce que ça, ça vient gossant quand il y en a deux qui sont trop chums. Oui, c'est ça. Ils parlent des affaires que personne ne comprend. Puis là, ça fait des petits clans dans les équipes. Ça, c'est désagréable. Oui, puis tu as l'impression, mettons, tu te retrouves dans un remue-méninge. Puis là, Paul lance une idée. Paulin va l'appuyer. Là, c'est sûr, Paulin va toujours prendre pour Paul parce qu'ils sont amis ensemble. Donc, il est biaisé dans son jugement. Puis ça peut irriter les autres. C'est ça. C'est ça. Donc, on garde un esprit inclusif. Mon troisième et dernier cas d'espèce, c'est deux collègues. Mais là-dedans, il y en a un qui est le boss de l'autre. Ah, ça, non. Bon, merci. Exactement. On va recommander de ne pas partir en vacances, même si. Même si ça peut être tentant parce que tu te dis, je me mets de chum avec le boss. Tu sais. Ben oui. On va peut-être avoir de l'avancement. Puis le boss, il se dit, bon, je vais être collé avec quelqu'un sur le terrain. Je vais savoir exactement ce qui se passe. Puis moi, j'ai tout entendu. Tu sais, pensons à des entrepreneurs qui commencent en affaires. Ils ont deux, trois employés. Ils ont embauché au départ les gens qui avaient autour d'eux, des gens avec qui ils ont étudié, peut-être travaillé dans le passé. Donc, ils ont embauché des amis. Fait que là, ils se retrouvent au travail dans leur vie professionnelle avec des gens avec qui ils partaient en vacances avant, ensemble. Même si, tout ce que tu veux, même si c'était des amis avant, même si les gens nous diront, alors moi, je suis correct. Tu sais, je gère ma vie professionnelle, c'est ma vie professionnelle, puis ma vie perso, puis on ne mêle pas les affaires. Dans tous ces cas d'espèce, on ne recommandera pas aux gens de partir en vacances ensemble. Et ce n'est pas à cause nécessairement de ce préjugé positif qu'il pourrait y avoir entre les deux, mais pour la perception, la perception des autres. Parce que les autres sont toujours à se dire, bien, on sait bien, Paul, il a eu les meilleures vacances, il a eu la belle formation, c'est lui qui a le beau projet. C'est parce qu'il est chum avec la bosse. C'est chouchou, c'est ça. Il y a-tu une nuance, Annie, entre partir en vacances, mettons une semaine dans le sud, puis dire, on s'en va jouer au golf, on dort une nuit, on joue au golf, puis on revient. Tu sais, ça, c'est juste comme une petite fin de semaine. Il y a-tu une marge entre les deux? Non. Très peu. C'est sûr que c'est l'histoire du golf, ça se produit alors que nous avons une réunion à Toronto. Non, non, si c'est juste pour le plaisir, mettons, non, ça ne change rien. Non, jamais, c'est ça. Je sais que c'est difficile, parce que c'est les patrons dans l'histoire qui doivent faire attention. Ce n'est pas l'employé qui accepte d'aller jouer au golf avec son boss qui est en tort. C'est le patron qui crée cette relation. Et les gens me disent, oui, mais je ne serai pas inéquitable dans ma gestion, je le sais. Je sais bien que tu ne seras pas inéquitable, mais ce n'est pas important. C'est que les autres peuvent penser que le patron pourrait être inéquitable. Et c'est ça qu'on veut contrer. Donc, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de zone grise. La réponse, c'est non. Non, mais j'avais des questions. Est-ce que ça peut faire en sorte aussi, tu sais, tu t'entends bien, Paul et Paulin s'entendent bien, mais quand tu pars en vacances, disons que tu t'en vas faire du camping, là, tu apprends à découvrir Paul dans son quotidien, comment il est avec sa femme, comment il est avec ses enfants. Tu sais, est-ce que ça peut faire en sorte aussi que tu déchantes sur ton collègue de travail? Fais-tu que tu fasses, ah, bien, je l'aime bien au travail quand on se voit 3-4 heures par jour, mais toute une semaine, j'ai trouvé ça lourd, finalement. Absolument. Tout peut se produire. Puis parfois, les deux employés n'ont pas nécessairement de soucis, mais ça ne veut pas dire que toutes les familles vont être compatibles. Que les femmes vont bien s'entendre, que les enfants vont bien s'entendre. C'est ça. J'ai déjà entendu des histoires. Tu sais, les gens sont partis, il y avait leurs animaux domestiques ensemble, tout le monde, mais c'est les animaux qui ne s'entendaient pas. Ça crée des conflits. C'est sûr que tu parles qu'un chien puis un chat. Peut-être que tu ne t'aides pas. Est-ce que c'est correct d'avoir des amis au travail sans partir en vacances avec eux autres, mais quelqu'un avec qui tu te lis d'amitié? Oui, ça, c'est une belle grande question, Jean-François. Parce que présentement, il y a beaucoup de courants de pensée où les gens nous diront, « Moi, j'ai des collègues au bureau. » Ils font une distinction notable entre avoir des amis et avoir des collègues. Et ça peut créer des enjeux, cette espèce de vocabulaire-là, pour deux raisons. Mais la première d'entre elles, avoir des amis au travail, somme toute, c'est positif. C'est positif, puis je vais nous dire, d'abord, toi, est-ce que tu as déjà eu des amis au travail? Oui, 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 plein. Dans mon domaine, malheureusement, je dis malheureusement, souvent, c'est des amis de passage, parce que souvent, on a un contrat pendant 3-4 ans. Là, on se voit. Puis là, à un moment donné, tu tombes sur un autre contrat. Puis là, tu te fais d'autres amis. Puis ces amitiés-là, je trouve, ne perdurent pas dans le temps. Mais pendant un certain laps de temps, ça devient des amis de fin de semaine pour faire un souper. Tu as le même horaire. Tu te vois le jeudi. Tu fais, « On fait-tu quelque chose le samedi? » C'est comme facile, on dirait. Bon. Alors, effectivement. Puis ça, c'est positif. Développer de telles relations, c'est positif. C'est comme si on vient un petit peu à l'encontre de cette pensée de dire « Non, non, collègue seulement. » C'est positif pour nous comme humains parce que ça développe des relations de confiance. On sait qu'il y a toujours quelqu'un qui a un mot positif pour nous. On sait qu'il y a quelqu'un qui va nous aider ou nous donner de la rétroaction objective si nous en avons besoin. Ou se confier. Oui, effectivement. Une journée qu'on file un peu moins. C'est le fun d'avoir quelqu'un avec qui parler au travail. Effectivement. Donc, c'est bon pour nous comme humains. Puis sais-tu qui d'autre aime ça qu'on ait des amis au travail? Notre patron. Notre patron. Ah oui, pourquoi? Parce qu'avoir de telles relations est corrélé avec deux éléments, deux comportements des employés. Un, ils sont plus heureux au travail lorsqu'ils ont des relations d'amitié. Deux, ils ont tendance à être plus loyaux. Ils vont rester plus longtemps dans l'entreprise s'ils ont des relations significatives au travail. Fait que là, l'employeur regarde ça puis il se dit « Hé, moi, ça ne me coûte rien, ça. » Ça, c'est quelque chose qui me coûte zéro. Puis là, tu me dis que je vais aller chercher la satisfaction au travail puis la fidélité. » L'employeur, il se dit « Hé, moi, je veux ça. » C'est sûr que oui. Bien sûr. Et s'il y a des gens qui nous écoutent puis qui ont un doute en tête, rappelons-nous, puis là, je fais référence ici au sondage de Gallup. Donc, le sondage Gallup, c'est reconnu à travers le monde. 12 questions classiques pour mesurer notre engagement au travail. Est-ce que tu les connais, ces 12 questions? Tu as déjà vu ça? Non. Bien, sûrement quelques-unes, mais je ne les connais pas par cœur. Certainement. Mais la question numéro 10 est libellée comme suit. Avez-vous un meilleur ami au travail? Et là, souvent, les gens se grattent la tête en se disant « Mais pourquoi on veut savoir ça d'abord? Puis devrais-je avoir un ami au travail? C'est quoi cette question bizarre-là? » Bien, la réponse, c'est exactement ce que nous sommes en train de se dire. C'est que l'employeur sait que c'est corrélé avec les deux comportements que nous disions tantôt. C'est pour ça que c'est mesuré. Et Gallup, ce sont des sondages qui ont été remplis des millions de fois à travers le monde. Donc, oui pour les amis au travail. Point d'interrogation à ceux qui se disent « Non, moi, j'ai juste des collègues. » Et ça m'amène sur notre troisième sujet. Oui. Puis ça, c'est un sujet très sensible ici parce que, tu sais, moi, je vais finir à la fin de l'été et je sais que déjà des collègues sont tristes de voir que je vais quitter. Alors, est-ce que ça se peut que des gens aient des deuils quand un collègue quitte? Oui. Et je l'aime la question. Puis, Jean-François, moi, j'écris plein d'affaires notamment, j'écris pour les affaires mensuellement. Puis, mon blog à ce jour qui est le plus lu, c'est celui qui parle du deuil. C'est vrai. Là, au départ d'un employé, d'un collègue de travail. Donc, ce qui se passe, c'est que même si on s'est ancré dans cette croyance où ce sont des collègues, ce ne sont pas des amis, les émotions que nous vivons lorsqu'une personne va quitter l'entreprise ou parfois elle va rester mais elle va être dans une autre équipe ou promue puis peu importe, je ne la reverrai plus. L'émotion qu'on vit, elle, elle ne s'arrête pas aux frontières des mots. que je lui ai donné l'étiquette de collègue ou d'ami, il est fort probable que si c'est une personne avec qui je travaille depuis longtemps, avec qui j'ai développé une affinité particulière et ça, même si ce n'était pas une amie dans le sens où on n'allait pas en voyage ensemble et on ne se voyait pas les fins de semaine. C'est quelqu'un que tu vois cinq jours par semaine? C'est ça, depuis une décennie. C'est ta routine, c'est tes points d'ancrage, c'est tout ça qui débarque. Exactement. Et là, des fois, les gens se retrouvent avec des émotions parce que la personne, elle a quitté et ils se disent « Voyons, qu'est-ce qui m'arrive? Voyons, Annie, réveille. C'est juste une collègue. Arrête de t'en faire de même. » Mes collègues vont me dire la même chose et mon patron aussi n'aura pas nécessairement la sensibilité pour m'accompagner à travers ça parce qu'on dira « Oui, mais c'est un collègue. C'est la vie. Ils viennent, ils partent. Il y a une promotion. Il est parti ailleurs, des croches. » C'est ça. Et accueille le nouveau parce que ça aussi, le nouveau qui arrive, il est différent de ton ami. Et elle, sourire et il soit de bonne humeur. Alors, tout ça, ça vient sous-estimer, négliger. C'est de ne pas reconnaître l'émotion qu'on est en train de vivre qui parfois va suivre les étapes d'un deuil. Donc là, d'abord, on va être surpris puis ensuite, on va avoir de la peine. On va rentrer dans une étape de négociation. Peux-tu faire quelque chose pour que la personne reste avant qu'on rentre dans une étape d'acceptation, de cristallisation puis de renouveau pour la nouvelle personne qui arrive. Exact. Ça n'empêche pas de se voir aussi en dehors du travail. C'est ça qu'il faut garder en tête. Oui, 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 oui. Même si la personne l'a quitté, effectivement. Et ce n'est pas traître. Des fois, il y a des employés qui se disent, si je garde contact avec cette personne qui était un collègue ami mais qui maintenant travaille pour la compétition, ai-je le droit de faire ça? Ai-je, c'est éthique? Ben oui. Ben oui. J'ai le droit de garder contact et d'honorer cette relation d'amitié qui nous a habité pendant toutes ces années. 100%. C'est un très, très bon sujet, Annie. Évidemment, je faisais de l'ironie parce que j'ai regardé mes collègues. Je sais qu'on nous écoute de l'autre côté sur le fait que je vais quitter à la fin de l'été. Mais c'était vraiment un bon sujet. On peut toujours te trouver, Annie, sur le www.rezeau-annie.ca. Merci. Ça fait plaisir. Bye.